Dans le cadre de cette série sur l'intelligence émotionnelle, on arrive à cette dernière vidéo où je voudrais vous parler de la gestion opérationnelle d'une émotion négative, et notamment chez soi ou chez les autres. Et pour ça, d'abord, vous dire que c'est quelque chose qui demande de l'entraînement. C'est un peu comme être dans le cockpit d'un avion, apprendre à observer ces alertes, comment elles se manifestent, et à partir de là, de les prendre en compte pour que dans la situation dans laquelle vous allez être confronté par une émotion, vous puissiez avoir justement le terrain qui est déjà construit en arrière-plan pour agir ou réagir d'une manière plus positive et constructive. Donc pour intégrer ce cheminement, on va parler de ce que l'on vit sur un axe vertical, on va parler de ce que l'on poursuit sur un axe, on pourrait dire un peu en biais, et puis on va parler des comportements qui vont être en place, qui sont plutôt horizontaux, donc on sera plutôt dans le fonctionnel. Et à partir de là, on va voir comment justement optimiser toute situation pour autant que vous ayez appris à le faire ou que vous ayez envie de le faire de mieux en mieux. Alors, quand on parle d'accompagnement, la règle de base, c'est qu'on n'est pas là pour dire aux autres comment il faut faire, on est là pour leur poser des questions, pour leur faire prendre conscience à la fois de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils veulent, de ce qui serait top pour eux, et puis finalement ce qu'ils pourraient faire pour progresser. Donc le premier axe important, ça va être l'accueil évidemment de la personne dans ce qu'elle est. Pour ça, je vais utiliser ce petit bout de bois là que j'ai devant moi, et c'est un axe vertical, c'est-à-dire qu'est-ce que vit la personne, qu'est-ce que je suis en train de vivre dans une situation où l'environnement est soit positif avec moi-même et auquel cas je vais monter parce que je vais avoir du plaisir, je vais sentir de l'amour, je vais sentir de la joie, de la paix, et au fond derrière tout ça, je suis en train de nourrir des besoins physiques, affectifs, intellectuels, spirituels, etc. Et du coup je suis dans de la satisfaction, je monte vers l'eau. Et puis il y a des moments où l'environnement, il vient me secouer. Pourquoi ? Parce qu'il y a un vent de face que je n'attendais pas, parce qu'il y a des insécurités qui se manifestent, il y a des règles du jeu qui n'ont pas été respectées, il y a des pertes que j'ai eues de temps, d'énergie, d'argent, d'objets cassés, de résultats qu'on n'a pas eus. Donc ça entraîne de la perte et voire parfois un peu des sentiments de dégoût. Donc la première chose, si vous voulez être opérationnel dans votre prise en compte de vous-même ou d'une autre personne, c'est les mêmes lois, eh bien on va prendre en compte ce qui se vit. Donc qu'est-ce qui se passe pour toi ? Et c'est cette fameuse question essentielle d'accueillir ce qui se vit. Et pour ça, d'aider la personne à le faire, et pour l'aider à le faire, on va lui dire simplement, tiens, qu'est-ce qui se passe pour toi ? Qu'est-ce que tu es en train de vivre ? Qu'est-ce que tu ressens ? Qu'est-ce que tu vis ? Et c'est une écoute inconditionnelle de la personne parce qu'on est beaucoup plus centré sur sa dimension émotionnelle, sur ce qu'elle est, sur ce qu'elle vit, ce qu'elle ressent. Et on accueille, on accueille, c'est ça le point important, voire même, on va valoriser. Ok, mais c'est ok d'être en colère, c'est ok d'être triste, c'est ok d'être déçu, c'est ok de ne pas être bien, tu vois ? C'est tout à fait ok. Ça fait partie de ta nature humaine. Il y a des moments, c'est un peu comme le yin, le yang, il y a des moments où tu es dans la lumière, puis il y a des moments où tu es dans l'ombre. Et dans l'ombre, il y a toujours un... Dans l'ombre noire, si on regarde le yin et le yang, il y a toujours un point noir, dans le noir, pardon, il y a toujours un point blanc qui va nous ramener vers le blanc, et dans le blanc, il y a toujours un point noir qui va nous ramener vers le bas. Et c'est ça, cet équilibre de vie, prendre en compte, être présent et accueillant à l'égard de ce que la personne vit. Et pour ça, il faut développer de la relation, de la considération. Et c'est l'axe le plus important, que ce soit vis-à-vis de soi-même, d'une autre personne, d'un ensemble de personnes, être à l'écoute. Il n'y a pas de transformation humaine sans prise en compte de ce que la personne vit. Très important. Donc j'accueille, j'écoute, qu'est-ce qui se passe pour toi ? Qu'est-ce que tu vis ? C'est quoi la frustration ? Peut-être peur, colère, tristesse, etc. Et à travers ça, qu'est-ce que ça nous révèle d'important ? Tu es triste, tu te sens solide, tu te sens dans la solitude, qu'est-ce que ça te révèle ? À quel point les relations, les contacts, les stimulations que d'autres êtres vivants sont importantes. Tu te sens dans l'insécurité, à quel point tu as peut-être besoin de retrouver de la sécurité ? Tu te sens en colère, il y a des règles du jeu qui ne sont pas respectées. À quel point il y a des éléments importants pour toi en termes de respect, de règles, de certaines choses qui sont importantes en fait. Donc on va juste écouter ce qui se passe. Qu'est-ce que tu ressens ? Et ensuite, si on est un petit peu fin, on va pouvoir détecter ce qui se joue. Si par exemple je suis dans de la peur, sans doute qu'il y aura besoin, peut-être peur à l'idée que quelque chose se produise et nous entraîne dans de la perte. Donc peut-être qu'il y aura besoin de sécuriser par des règles du jeu. Peut-être qu'il y aura besoin de sécuriser par le fait que si après tout on ne réussit pas, ce n'est pas grave. Donc du coup, d'amener la personne à prendre conscience que derrière cette peur, c'est le besoin d'action qui va l'aider à grandir, etc. Bref, on peut essayer de détecter un peu ce qui se joue. Pour autant que vous ayez bien appréhendé en quelques heures ces mécanismes. Et puis aussi d'aller chercher ses opposés. Derrière la peur, on le rappelle, il y a un besoin de sécurité. Derrière la colère, il y a un besoin de retrouver des règles du jeu qui au contraire vont nous rendre plus heureux. Derrière la tristesse, la perte, il y a un besoin de retrouver du lien avec certaines choses qui sont importantes pour vous dans vos aspirations profondes. Et puis si vous en êtes à la phase un peu de dégoût de la vie, des relations, de tout ça, peut-être retrouver justement ce qui pourrait redonner du désir à tout ça. Désir, amour, joie, paix. Voyez un petit peu comment ça se joue dans notre système. Donc première étape, accueillir ce qui se passe. Deuxième étape, détecter l'important. On est toujours sur notre axe vertical. Qu'est-ce qui est important pour toi ? Qu'est-ce qui serait mieux ? Alors tu sens que dans ta vie de couple, ça bat un peu de l'aide. Donc du coup, tu te sens un peu, parfois, agacé. Probablement qu'il y a des règles du jeu que tu as besoin de remettre en avant, de respecter à nouveau. Est-ce que tu te sens parfois par manque de stimulation ? Peut-être que tu as besoin de rééveiller des sources de stimulation plus grandes. Peut-être que ce qui te manque, c'est, je ne sais pas, enfin bref, écouter ce qui manque pour aller détecter ce qui est important. Ça, c'est la première voie. La deuxième, ça va être l'inclinaison de croissance. Si on évoluait dans le temps, à quel type de résultat on arriverait ? Si au fond, mes valeurs étaient nourries, ce serait quoi le top ? Imaginons qu'elle le soit, que la relation soit plus positive pour moi, que j'ai plus de liberté dans ma vie, que je me sente plus reconnu, que j'ai le sentiment d'être plus sécurisé. Ce serait quoi qui montrerait ça ? C'est quoi la conscience du résultat si au fond, ça fonctionnait mieux ? Ce qui est complètement l'inverse de la perte. Vous voyez ? Donc on est plus là dans une prise de conscience de l'opportunité que nous offre cette situation. Si au fond, elle se passait mieux, elle se passerait comment ? Et à partir de là, on va détecter. Au fond, si j'étais plus dans la confiance, que je me regarde dans l'avenir, dans quelle posture je serais, dans quelle énergie oratoire je serais, dans quelle expérience émotionnelle je serais et je rayonnerais. Qu'est-ce que je rayonnerais ? Et on va aller chercher le voir, l'entendre positif et le ressenti positif. Si au fond, j'interagissais mieux dans cette réunion que je vais avoir demain, dans cette conférence que je vais faire, dans cette négociation que je vais mener, au fond, demain, si ça se passait mieux, ça se passerait comment ? Et c'est comme ça qu'on veut affûter la conscience de ce résultat. C'est quoi ton rêve ? C'est quoi ta vision ? C'est quoi ton projet ? C'est quoi tes objectifs ? Qu'est-ce que tu veux privilégier ? Et de fait, élaguer. Revenir sur la conscience du focus. Ce serait quoi une vraie solution ? Donc ça, c'est notre deuxième axe. Plutôt qu'être orienté sur les problèmes. Quand tu me dis que tu en as marre d'être en retard, si tu arrivais à l'heure, est-ce que tu as une conscience ? Imagine que ça se passe mieux, que tu arrives à l'heure. Est-ce que tu as une conscience que ça entraînerait le positif ? Quel est le résultat qu'on veut ? Et donc, mettre le focus sur la solution. Enfin, à partir de là, on va passer dans l'angle vertical, le fonctionnel. Donc là, on est dans une dynamique de type faire, avoir. Pour avoir les résultats que tu veux, qu'est-ce que tu veux mettre en place ? Donc, est-ce que tu es dans une dynamique proactive, agissant de plus en plus, avec de plus en plus d'efficacité, ou est-ce que tu es dans des comportements qui, au contraire, sont inefficaces ? Fuir un problème, ce n'est pas la meilleure façon de le gérer. Se suradapter à une situation qui ne te convient pas, ce n'est pas la meilleure façon de gérer. Sentir que tu rentres dans de l'agitation, de l'agressivité, ce n'est pas la meilleure façon de gérer la situation. Et puis du coup, de te couper complètement, abandonner le besoin ou quoi que ce soit, et te dire que finalement, tu n'en as rien à foutre, ce n'est pas la meilleure façon de gérer le problème. Par contre, accueillir la situation, ressentir ce qui se passe, identifier le besoin, réfléchir sur l'énergie, le temps, l'argent que tu es prêt à mettre pour aller chercher ton objectif, réfléchir sur les meilleures stratégies, choisir la meilleure stratégie, passer à l'action, célébrer les premiers pas, prendre conscience de ta force et de ton pouvoir pour agrandir, et finalement, continuer de grandir avec l'environnement. Ça, ce sont des comportements qui vont t'entraîner peu à peu vers le succès. Donc, dans notre stratégie, on reviendra toujours sur le vertical, écouter, accueillir ce qui se passe pour détecter l'important. Deuxième chose, si ça se passait mieux, à long terme, moyen terme, court terme, ça se passerait comment ? Et à partir de là, qu'est-ce qu'à l'évidence, je peux mettre en place ? Sachant que je n'ai pas le pouvoir sur tout, mais qu'est-ce que je peux construire ? Je prends un exemple. La personne me dit, ça fait des années, que je suis dans un bouchon aux sorties de Paris, et tous les matins, ça m'énerve. J'ai eu ça dans un groupe, ça fait juste trois ans qu'elle se répète toujours les mêmes choses. Le lundi matin, quand il y a des bouchons, ça m'énerve. Donc, elle vit toujours la même dynamique. Elle se dévalorise, et du coup, elle a envie de fuir dans cet endroit. Et là, je lui dis, mais qu'est-ce qui, au fond, à travers la frustration que tu vis, te semblerait le plus important ? Moi, elle me dit, à ce moment-là, c'est de profiter de ce temps, en fait. C'est de me nourrir. Moi, ce qui m'importe, c'est d'être inspiré, c'est de me nourrir, etc. Je lui dis, imagine que tu aies l'occasion de nourrir cette valeur d'inspiration. Prenons cet exemple. Qu'est-ce que tu pourrais faire ? Imagine que tu le fasses. Imagine que ce soit le cas, tu es bloqué dans tes bouchons tous les lundis matin. Tu n'as qu'une chose à faire, c'est de prendre cet espace pour t'inspirer. Qu'est-ce que tu pourrais faire ? Et là, elle part en créativité. L'idéal, ce serait peut-être que je me mette des bons CD, des vidéos, des conférences, bref, ça, ce serait top. Et du coup, elle va pouvoir mettre en place cette action-là. Et ce qui est très intéressant, c'est que la prise en compte d'un résultat différent dans ce même contexte l'entraîne, pour le coup, à toute une richesse de production d'idées pour faire en sorte que cette situation-là soit vécue de manière différente. donc on n'a pas changé la situation, on a changé la relation qu'elle avait avec la situation et depuis ce temps-là, elle profite chaque matin, me disait-elle encore dernièrement, de ce moment de ses bouchons. Elle en a fait un moment de qualité puisque c'est le moment où justement, elle profite de cet espace pour écouter des tas de choses qui l'inspiraient en ce moment. Là, on est dans des actions nouvelles. Et ce qui va être intéressant, est-ce qu'on est au bout ? Non. On va pouvoir rester à l'écoute, à l'écoute de la valeur qu'elle nourrit, à l'écoute du projet qui est le sien et à l'écoute des stratégies quotidiennes qu'elle peut mettre en place pour répondre à ses aspirations et faire en sorte que ses objectifs répondent à ses objectifs et faire en sorte que ses objectifs restent calés sur ses aspirations. Et vous voyez, c'est ainsi qu'on va continuer à progresser dans cet équilibre qu'il y a entre une quête d'amélioration de la performance pour aller vers des résultats qui soient de plus en plus alignés sur ce que vous voulez dans la vie que vous voulez avoir obtenir, réussir vérifier que cette réussite est toujours alignée par rapport aux finalités que vous voulez nourrir votre système de valeur et du coup d'ajuster en fonction de l'environnement des technologies des moyens des comportements des stratégies qui soient de plus en plus efficaces qu'est-ce qui se passe ? Vous allez évoluer dans la conscience de qui vous êtes de votre système de valeur vous allez évoluer dans la faculté à atteindre vos objectifs et vous allez évoluer dans la pertinence en quelque sorte des comportements que vous êtes capable de mettre en route donc replacé en synthèse j'ai une émotion qui se présente parce que tout d'un coup je vis une situation terrible je perds mon père par exemple et là je me dis waouh qu'est-ce que je réalise dans cette peine à quel point cette personne est importante à quel point j'aime cette chose là et au fond cette chose là sur mon père en l'occurrence la personne et de réaliser qu'au fond ce lien que j'ai c'est quelque chose qui me porte qui m'anime profondément et à partir de là je me dis mais à quel point c'est important les liens avec un parent avec un quel que soit puisque c'est si important pour l'eau qu'est-ce que tu peux mettre en place pour nourrir davantage cette dimension cet essentiel dans la vie et à partir de là de continuer à progresser pour favoriser des objectifs qui prennent en compte la qualité de ces liens je donne un autre exemple je fais de la formation et j'en suis passionné depuis des années j'adore enseigner j'adore transmettre mais il y a une chose qui depuis deux ans a pris plus d'importance encore parce que quand j'ai commencé à grandir avec le Covid tout ça on a fait beaucoup de vidéos sur internet on a depuis des années organisé des événements de plus en plus important et j'adore les grands événements mais il y a une chose qui me porte plus que tout quand j'anime des séminaires notamment dans des lieux comme ici parce que je suis en train d'animer des séminaires ici à Pralognon c'est la connexion que j'ai avec les gens parce que celle-là je ne l'ai pas dans des groupes de 50, 100, 200, 500 personnes je l'ai dans des groupes avec qui je vais partager un lien fort pendant quelques jours et ça c'est quelque chose qui me nourrit encore plus encore que l'enseignement et c'est pour ça que je suis quelqu'un qui adore aller discuter avec les gens manger à table passer des soirées avec eux en terrasse pourquoi ? parce que je vis une fraternité une connexion qui est plus importante encore que l'enseignement même si j'adore l'enseignement donc vous voyez c'est plus pour cette connexion-là en fait que je fais ce métier même si j'adore enseigner et ça c'est très intéressant parce que du coup ça réorganise mes priorités mes stratégies et quand je regarde mon agenda la première question que je me pose pour rien vous cacher c'est avec qui je vais être pour faire quoi et au service de quoi voilà dans quel environnement donc ça ça m'a aidé à affûter mes priorités et du coup dans ma vie il y a des moments où quand je sens que des besoins ne sont pas pris en compte je peux accueillir cette frustration détecter évidemment ce qui est important là derrière me dire au fond si ça se passait mieux de quoi j'ai besoin maintenant et voir dans l'environnement immédiat ce qui est possible de faire pour commencer à progresser dans cette direction voilà en quelques mots si je puis dire ce qu'on apprend évidemment à intégrer de manière plus importante dans les séminaires mais j'espère quand même que ces axes vous auront donné quelques éclairages sur la manière plus au personnel d'accueillir de prendre en compte d'honorer justement certaines alertes émotionnelles pour aller découvrir derrière ces zones d'ombre finalement quel est le réverbère à allumer et surtout quelle est la responsabilité à prendre pour agir de manière plus cohérente constructive et finalement vous élever grâce à ces frustrations vers une vie qui soit plus en adéquation avec vos aspirations voilà au plaisir de vous recroiser n'hésitez pas à me laisser un petit message sous cette vidéo si vous avez envie qu'on interagisse ensemble et puis au grand plaisir de venir peut-être vous rencontrer ou venez nous rencontrer sur des événements sur des formations sur lesquelles on apprend à gérer ce type de processus merci à vous et au grand grand plaisir de vous retrouver merci à vous merci à vous merci à vous